Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors tout d'abord je vous souhaite une très bonne année pour 2018. Une excellente année à vous aussi. Santé et puis prospérité et belles performances. Merci beaucoup. Alors justement, quelles sont les perspectives de Trust Team Finance pour 2018 ? Écoutez, pour 2018 chez Trust Team, on pense que 2018 devrait être l'année de la rébellion. D'un point de vue de cadre macro, ce sera d'avant tout la rébellion des banquiers centraux. En effet, pendant plusieurs années, les banquiers centraux ont démarché avec des liquidités, des taux toujours de plus en plus bas, des actifs du coup risqués qui s'appréciaient de plus en plus, parfois dans des façons un peu inquiétantes. Mais on voit bien qu'en 2018, ils ont décidé de siffler à la fin de la récréation. En effet, côté US, on a déjà vu plusieurs remontées de taux qui devraient continuer tout au long de 2018. Et d'un point de vue européen, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. En tout cas, rébellion des banquiers centraux contre un univers de taux bas. Et d'un point de vue micro, nous sommes aussi dans une rébellion des clients. En effet, avec la révolution numérique, nous avons tous un téléphone portable. Nous savons que nous avons pris le pouvoir et que chaque jour, nous sommes de plus en plus exigeants. Que seules les sociétés qui l'ont compris sauront réellement répondre aux attentes des clients. Et pour ça, il va falloir écouter ses clients, les servir de mieux en mieux et donc avant tout, les satisfaire. Alors justement, quels sont les acteurs qui pourraient bénéficier de cette rébellion ? Eh bien, écoutez, Anthony, chez Trostim, nous pensons que ce sont les acteurs plutôt traditionnels qui, en 2018, vont bénéficier de cette rébellion. Parce que cela fait entre 5 voire 10 ans que ces entreprises ont écouté leurs clients, ont compris qu'il y avait quelque chose de très, 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 très important qui était en train de se passer et qui ont investi massivement depuis 2-3 ans sur le numérique, sur la révolution digitale. Et c'est donc maintenant qu'on commence à avoir les bénéfices de ces investissements arrivés. Alors on a déjà beaucoup parlé avec Walmart, par exemple, qui fait maintenant plus de 50% de croissance dans l'e-commerce. Mais il y a aussi d'autres sociétés, en particulier les banques, qui se sont réveillées et qui, maintenant, peuvent réellement s'affirmer comme des entreprises numériques. Et, par exemple, dans les banques espagnoles, BBVA réalise maintenant plus de 20% de ses acquisitions clients en ligne et constate qu'elle a deux fois plus d'interactions avec ses clients via les mobiles que ce qu'elle pouvait, apparemment, en avoir par des moyens traditionnels. Donc ce sont des acteurs qui vont être bouleversés, qui ont des perspectives de croissance qui vont s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout vu par le marché. OK. Mais globalement, Claire, est-ce que les valorisations ne sont pas trop élevées ? Est-ce que ce ne sont pas les valorisations qui vont se rebeller en 2018 ? Eh bien, écoutez, on a déjà vu en 2017 que les valorisations étaient très tendues. Donc effectivement, il va falloir être sélectif. On ne peut pas acheter n'importe quoi. Et c'est pour ça que nous avons choisi d'avoir des portefeuilles qui sont plutôt centrés sur des acteurs traditionnels, aux valorisations qui restent attractives au vu des perspectives de croissance et que nous avons dans nos portefeuilles, en fait, des valorisations qui sont inférieures à celles du marché puisqu'en moyenne, on a entre 3 et 4 points de price earnings sous les valorisations de celles du marché. Très bien. Merci beaucoup, Claire. Merci, Anthony.